Donc, comme je viens de vous dire, le module s'intitule « Compilation ». Donc, ses objectifs sont la première des choses, c'est comprendre les concepts de base. Tout d'abord, des théories des langages formels. Qu'est-ce que c'est un langage formel ? Quelle est la constitution d'un compilateur ? Parce qu'auparavant, vous étiez des utilisateurs normaux. C'est-à-dire, vous écrivez votre programme avec un langage bien spécifique, vous le compilez et vous l'exécutez pour avoir des résultats bien précis. Maintenant, vous allez savoir comment est constitué un compilateur, comment ça marche. Donc, pour cela, tout d'abord, il faut comprendre les concepts de base des langages formels, comprendre bien sûr son rôle et son intérêt en informatique, savoir manipuler, donc avoir déjà les notions de qu'est-ce que c'est un langage, qu'est-ce que c'est un automate, qu'est-ce que c'est les grammaires dites du Chomsky. Donc, toute une base de connaissances nouvelles que vous allez apprendre dans ce module. Donc, ça va vous permettre également d'utiliser de nouveaux outils et qui sont les expressions régulières. Et qui dit expression irrégulière dit automate fini. Et c'est de ceux-là qui est constitué un analyseur lexical. Et puis, bien sûr, ça va vous permettre de contrôler la validité des programmes écrits. Donc, le plan du cours sera comme suit. Donc, on va commencer par une présentation générale d'un compilateur. Puis, nous allons étudier certaines généralités sur les langages. Le troisième chapitre sera consacré à une classe particulière et qui est la classe des langages rationnels. Et puis, puisque tous les langages ne sont pas rationnels, pour atteindre d'autres types ou bien d'autres classes de langages, nous devons étudier les grammaires du Chomsky. Le cinquième chapitre sera consacré aux automates finis pour pouvoir construire notre analyseur lexical. Et par la suite, nous parlerons de l'analyse syntaxique. Donc, un compilateur en général, c'est la première d'une chaîne de production de programmes. Vous écrivez votre programme. Donc, avant d'avoir les résultats, vous devez passer par la compilation. Autrement dit, vous écrivez votre programme source avec un programme de haut niveau, soit le Java, c'est Fortran ou autre. Après compilation, il est traduit en un programme cible et qui est souvent écrit ou bien en langage assembleur ou bien en code machine et certains même utilisent le langage C. Donc, les principes fondamentaux de la compilation sont le premier principe est ce que, après compilation, le programme doit avoir le même sens que le programme source. et puis, il doit à tout moment améliorer le code écrit par l'utilisateur. Ce qui amène à ce que le code, en fin de compte, compilé doit être efficace, il ne doit pas être coûteux en mémoire et il doit être rapide. En cas d'erreur, il doit y avoir un choix judicieux des informations retournées, c'est-à-dire l'utilisateur, quand il commet une erreur, il doit savoir de quelle erreur s'agit-il et comment y remédier. Et puis, bien sûr, ça doit être rapide au cours de la compilation. Donc, le compilateur, en général, est constitué en différentes phases. La première, c'est la construction de l'analyseur lexical. On verra tout ceci dans les chapitres qui suivent, donc en détail, chaque partie du compilateur. Une fois l'analyse lexicale réussie, on passe à l'étape de l'analyse syntaxique. Par la suite, la troisième étape est relative à l'analyse sémantique. Si ces trois phases se déroulent bien, le compilateur passe à la production du code objet et à son optimisation pour pouvoir, en fin de compte, s'il y a des erreurs, les traiter et puis laisser l'utilisateur final exécuter son programme. Donc, l'analyse lexicale, c'est quoi, en fin de compte ? Juste là, c'est une brève définition. Il reconnaît les mots du langage et le vocabulaire. Par exemple, maintenant, je vous parle en langue française. Comment vous le savez ? Parce que l'alphabet que j'utilise, c'est l'alphabet français et puis les mots, ce sont des mots du langage français que vous connaissez. C'est ça le rôle de l'analyseur lexical. Il lit votre programme chaîne par chaîne, caractère par caractère. Il essaie par la suite de transformer ces caractères en suite de mots, ce qu'on appelle les unités lexicales. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on est en train de vérifier ? On est en train de voir est-ce que le programme écrit utilise bien les mots de base du langage ? Je suis en train de compiler, d'écrire mon programme en langage C. Donc, je vois est-ce que les symboles avec lesquels j'ai écrit mon programme appartiennent bien au langage C ou non ? Et ceci est vérifiable par la suite via les automates d'état fini et c'est l'objet du cinquième chapitre qu'on va voir par la suite. Par contre, l'analyse syntaxique, qu'est-ce qu'elle fait ? Maintenant, il y a certaines règles qui doivent être respectées. Il va vérifier est-ce que ça a été respecté ou non ? Je reviens au même exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Je parle en langue française, ok, mais est-ce que les phrases que je suis en train de formuler sont correctes ou pas ? Donc, il y a des règles à respecter. Donc, une phrase est constituée par un sujet inverse et un complément d'objet direct ou indirect. Donc, ce qui fait, il y a des règles que je dois respecter pour que l'analyse syntaxique se passe bien. C'est la même chose ici dans le langage formel, dans la partie compilation que nous allons voir. Il y a des règles que nous devons respecter pour pouvoir écrire notre programme. La question qui se pose également ici, est-ce que les mots ou phrases du programme écrit sont correctement construits ou pas ? C'est via l'utilisation des grammaires dites du Chomsky. et là, on distingue deux étapes ou bien deux méthodes qui sont différentes. Il y a l'analyse, mais bien sûr, qui donne le même résultat. Il y a l'analyse syntaxique ascendante. L'analyseur, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche à partir du programme écrit et à partir des règles de grammaire à remonter à l'élément initial. C'est un arbre de dérivation qu'on va voir par la suite. Là, c'est juste un aperçu que je vous donne. Tout ceci, on va le voir en détail. Ça va être enrichi par des exercices, par des exemples. N'ayez pas crainte. Donc, ce qu'il fait, via l'effet, on essaie de remonter à la racine. Par contre, dans l'analyse syntaxique descendante, c'est l'analyseur, qu'est-ce qu'il fait ? C'est à partir de l'élément initial qu'on appelle l'action et à l'aide des règles de grammaire qui sont au préalable définies, on essaie de former la phrase donnée ou bien le programme. C'est-à-dire donc à partir de la racine, on descend vers les feuilles. Et c'est la méthode que j'ai adoptée au cours de la construction de l'analyseur syntaxique dans ce module-là. Et puis, bien sûr, il vient l'étape de l'analyse sémantique. Lorsqu'on parle d'analyseur lexical ou bien syntaxique, on n'entre pas dans l'appréhension du sens du programme écrit. Là, c'est juste, c'est automatique. Donc, on voit, est-ce que les symboles écrits appartiennent bien au langage ? Est-ce que les unités lexicales sont corrects ? Est-ce que les règles ont été bien respectées ? On n'entre pas dans le sens du programme. Ça, c'est l'affaire de l'analyseur sémantique. C'est là où il y a donc le contrôle du type. Par exemple, lorsqu'on a une opération, ils voient, est-ce que les opérantes sont conformes aux spécifications du langage ? Comme les opérations arithmétiques entre nombres entiers ou réels, donc ça, c'est le sens du programme écrit, c'est le rôle de l'analyseur sémantique. Donc, comme je vous ai dit, une fois ces étapes réussissent bien, donc on passe à la production du code objet final qui peut être exécuté par la suite et nous donner le résultat souhaité. Et bien sûr, là, ça nous permet donc d'optimiser le code d'exécution. parfois, donc par exemple dans une boucle, on peut donner des instructions qui vont être exécutées à chaque fois qu'on entre dans la boucle alors qu'ils n'ont pas de relation avec la boucle. Si tu perds du temps, d'accord ? Donc, lorsqu'on fait sortir par exemple l'instruction au-delà de la boucle, on gagne, on prend du calcul, on optimise le code et tout. Donc, ça entre également un des rôles du compilateur. Et puis, bien sûr, le devant, lors de la construction, du compilateur, nous devons à tout moment détecter les erreurs, que ce soit lexicale, syntaxique ou sémantique, et donner à l'utilisateur des diagnostics clairs et précis via des messages clairs, brefs et précis pour qu'il sèche où il a commis l'erreur et comment les réparer. exemple, d'erreur lexicale, par exemple, une écriture fausse d'un identificateur, d'un mot-clé, d'un opérateur. Par exemple, en langage C, donc, un identificateur ne peut jamais commencer par un chiffre. Il doit y avoir toujours une lettre suivie, une lettre ou plusieurs lettres. De toute façon, ça doit commencer par une lettre et puis suivie de chiffres ou de lettres. Donc là, c'est l'affaire de l'analyseur lexicale qui va détecter ce type d'erreur. Syntaxique, par exemple, je suis en train d'écrire une opération mathématique. J'ai ouvert, par exemple, un nombre de parenthèses et je n'ai pas fermé le même nombre. C'est une erreur syntaxique parce que le nombre de parenthèses ouvertes doit être égal à celle fermée. Et puis, sémantique, c'est par exemple l'application d'un opérateur incompatible avec l'opérante. Donc ça, c'est en général une brève introduction sur les compilateurs. Et bien sûr, problème de logique, ça, ce sont des problèmes qui ne sont détectés qu'en analyseur sémantique. comme un appel récursif infini, une boucle qui est appelée d'une façon infinie alors que normalement, ça doit s'arrêter à un moment donné. Donc ici, le passeron au deuxième chapitre qui va nous donner des généralités sur les langages en général. Donc là, si vous avez des questions ou des remarques, notez-les. Donc après avoir terminé dans cette partie-là, je vais ouvrir une séance où nous allons discuter des points que vous n'avez pas compris et vous pouvez également les noter sur le chat. Nous passons à ce chapitre-là. Donc, quand vous connaissez, il y a plusieurs types de langages. Il y a le langage naturel, il y a le langage mathématique, les langages de programmation que vous connaissez et il y a les langages formels et d'autres, bien sûr. Le premier qui a pensé à donner une formalisation au langage, c'est le linguiste Chomsky. Donc, il a défini un langage formel comme étant un langage qui possède un vocabulaire et qui doit respecter un ensemble de règles de grammaire qui doivent être connues d'avance. D'accord ? Donc, nous verrons dans les chapitres qui suivent que pour reconnaître un langage, il doit y avoir un vocabulaire spécifique à ce langage. Il doit y avoir des règles qui doivent être respectées pour pouvoir donc écrire avec ce langage-là. Un exemple de langage, les mots définis dans un dictionnaire lançant des phrases infinies que l'on peut écrire en langue française ou autre langue que celle-là. L'ensemble des programmes en langage C, en Java, on s'échappe en plusieurs langages. Donc, la théorie de langage se base surtout sur deux choses. Il nous sert à générer des phrases, c'est-à-dire je peux, une fois que j'ai le vocabulaire, une fois que j'ai les règles, je les connais, je peux écrire mon programme, je peux générer d'autres programmes que ceux que je connais et ça me permet également de vérifier si un programme est juste ou pas. Donc, si je vois une chaîne, je peux déterminer tout de suite si cette chaîne-là appartient ou non au langage. donc, ceci, c'est purement syntaxique. C'est indépendant de l'analyseur sémantique. D'accord ? Parce que là, juste, on reconnaît est-ce que les mots utilisés appartiennent bien au vocabulaire et puis, bien sûr, est-ce qu'ils vérifient ou respectent bien les règles de grammaire qui sont définies auparavant. Donc là, on va passer à certaines définitions de base que nous devons connaître. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un symbole ? Un symbole, on peut le définir comme étant une brique élémentaire ou bien un atome. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire si je prends un petit a, un symbole, il ne pourra jamais être écrit comme concaténation de deux autres symboles de grand a. Grand a, on va l'appeler l'alphabet par la suite. D'accord ? Donc, un symbole, c'est un atome, il ne pourra jamais être écrit comme concaténation de deux autres symboles du même alphabet. Et bien sûr, je peux définir l'alphabet comme étant un ensemble fini et l'envie de symboles. Regardez l'exemple que vous avez devant vous. On a un alphabet construit par A, B et puis A, B. Est-ce que c'est correct ? Eh bien, ici, non. Donc, il faut éviter cette ambiguïté-là. Pourquoi ? Parce que nous avons A est un symbole, un atome, B également un atome et nous avons dit un atome, c'est-à-dire il ne peut jamais être écrit comme concaténation de deux autres atomes. par contre, ici, le dernier élément A, B, il est écrit comme concaténation du symbole A et du symbole B. Donc, il faut éviter ce type d'exemple, ça nous donne des ambiguïtés par la suite, lors de la construction de notre analyseur lexical. Donc, on peut définir une chaîne ou un mot M comme étant une suite finie de symboles. Et la longueur de cette chaîne-là, donc, c'est le nombre de symboles dont il est constitué. Et là, on distingue un mot spécial qui est noté epsilon, mais dorénavant, on va l'appeler le mot vide. Donc, le mot vide est le seul mot qui est de longueur zéro. Il ne contient aucun symbole, quel que soit l'alphabet. D'accord ? Faites attention s'il ne faut jamais confondre le mot vide avec l'ensemble vide. Parce qu'on va voir, le mot vide c'est un élément neutre pour la concaténation. Je le concatène avec n'importe quelle chaîne, que ce soit à droite ou à gauche, ça me donne la chaîne elle-même. Par contre, l'ensemble vide c'est un élément, c'est un ensemble absorbant. Lorsque je le concatène avec n'importe quelle chaîne, que ce soit à gauche ou à droite, j'obtiens comme résultat l'ensemble vide. Donc, faites cette différence s'il vous plaît. Donc, en général, les alphabets sont décrits comme des ensembles des symboles entre accolades et lorsque j'ai un mélange de symboles et des signes de ponctuation, on essaie, juste par convention, de mettre ces signes de ponctuation entre côtes. Voici un exemple d'alphabet qui contient un seul élément 1, un autre type d'alphabet qui contient deux symboles 0 et 1, un alphabet qui contient juste des signes, des chiffres, l'alphabet, soit un alphabet A composé de symboles A, B et C. Donc, ceci, ce sont des mots qu'on peut définir sur A. Si, par exemple, je vous dis est-ce que le mot B, C, D appartient, je peux le définir sur A, il faut me répondre que non parce que D n'est pas un symbole de l'alphabet. Par contre, les mots que vous avez devant vous, ce sont des mots qu'on peut définir sur A et qui ont comme longueur A, B, B, C est composé de 4 symboles, donc longueur 4, A, concaténer 4 fois également de longueur 4, B, C est de longueur 2 et le mot vide, je vous ai dit qu'il est de longueur 0 quel que soit l'alphabet. Au cours de ce cours, on va utiliser certaines notations comme suit. Pour désigner les symboles, on va souvent utiliser les lettres A, B, C, D ou bien les chiffres de 0 à 9. pour désigner les chaînes, on va utiliser souvent T, U, V, X, Y, Z. Si je veux par exemple noter la chaîne A, concaténer 4 fois, je ne vais pas dire A, 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 mais je vais la noter que A à la puissance 4. Donc, A à la puissance N, c'est la chaîne qui est constituée de N A consécutive et par convention A à la puissance 0, c'est le mot vide. Et si je veux désigner le I M élément de la chaîne N, je vais le noter N de I. On va voir également certaines différences soit un alphabet A. Donc, on note A étoile l'ensemble de tous les aimants que je peux définir sur A. Et bien sûr, ceci en utilisant une opération qui est la concaténation. Donc, nous avons un alphabet A de symboles constitué de symboles. A étoile contient tous les mots que je peux construire en utilisant les symboles de A. Et la concaténation, on peut la définir comme suit. soit de chaînes U et V de longueur respective P et Q. donc la concaténation de U et V qu'on peut noter W est définie comme suit. W de I égale à U de I pour I allant de 1 jusqu'à P. Et au-delà de P, W de I va être égale à V de I. OK ? Il faut respecter donc l'ordre. La concaténation n'est pas du tout commutative. Donc, si W est égale à U V, donc les premiers éléments de W sont les éléments de U. Une fois que nous avons terminé les éléments de U, donc là, on passera au symbole de V. Et la longueur de W, bien sûr, ça sera la somme des longueurs de U et de V. Unième exemple. Si U égale, par exemple, à BA2 et V égale à BAB, alors UV, regardez bien, UV, c'est ABA2 BAB et VU c'est BAB ABA2. Donc, je le mets également en rouge la concaténation n'est pas du tout commutative parce qu'on aura par la suite besoin de démontrer certaines identités rationnelles, résoudre certains systèmes d'équation, donc là, vous devez vous assurer que vous n'avez pas commis cette erreur-là, c'est que la concaténation n'est pas du tout commutative. Et puis, le mot vide, est élément neutre pour la concaténation. Donc, A étoile, c'est un ensemble infini dénombrable. On a une nouvelle notation, c'est le A+, c'est l'ensemble de tous les mots sauf le mot vide. Le A étoile, c'est quoi ? C'est le mot vide union, donc le A+. Le A étoile, c'est l'ensemble de tous les mots que je peux construire sur A, y compris le mot vide. et le A+, c'est l'ensemble de tous les mots que je peux construire sur A sauf le mot vide. Et bien sûr, les symboles de l'alphabet, on le répète encore une fois, sont atomiques. Donc, si A est un symbole de l'alphabet A, jamais A ne sera écrit comme concaténation de deux autres chaînes ou symbole de l'alphabet sauf bien sûr si A est le mot vide et les autres chaînes sont le mot vide. Et puis, il n'y a pas d'inverse pour la concaténation. OK ? Si vous prenez deux chaînes différentes de mots vide et vous le concaténez, la concaténation ne sera jamais égale au mot vide. Donc, là, regardez bien ce théorème. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Tout mon X de longueur N qu'on peut définir sur un alphabet A se décompose de façon unique. C'est-à-dire si X égale X1 XN je ne peux le décomposer que par X1 X2 jusqu'à XN avec Y allant de 1 à N et les XI appartiennent à 1. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ? Là, c'est simple. Pourquoi la décomposition unique est unique en symbole de l'alphabet ? Parce que nous avons dit que l'alphabet, les symboles de l'alphabet sont atomiques. si A ici qui est noté par X1 jusqu'à XN peut être décomposé autre que X1 X2 jusqu'à XN ça veut dire qu'il y a un symbole ici qui peut être écrit comme concaténation de deux autres symboles de l'alphabet ce qui est faux parce que les symboles de l'alphabet sont définis et sont pris d'avance comme étant des éléments élémentaires des atomes. soit le mot par exemple AB2 C1 B2 C1 il ne sera décomposé que par la suite que vous voyez d'accord juste à côté. Si jamais il y aura une autre décomposition ça veut dire qu'il y a certainement un élément qui va s'écrire pour concaténation de deux ou plus d'atomes ou bien de symboles de l'alphabet ce qui est faux contradictoire avec la définition de symboles et d'alphabet. Donc une chaîne sur un alphabet A on peut la définir récursivement par déjà la chaîne vide le mot vide c'est une chaîne qui est définie sur A et si X est une chaîne sur A et un symbole de A alors par récursivité AX ou bien XA sont également des chaînes sur A là entre parenthèses juste pour vous dire également que la concaténation n'est pas commutative je dois à tout prix et à tout moment le répéter AX est différent de XA et bien sûr aucun autre objet n'est une chaîne sur A donc si il y a une chaîne où il y a un symbole qui n'appartient pas à A donc cette chaîne-là n'appartient pas également à A étoile elle n'est pas définie sur A donc A N on peut le noter comme étant un ensemble des mots ou des chaînes de longueur N qui sont construits sur A A N ici sous forme d'ensemble c'est l'ensemble des chaînes X1 jusqu'à XN avec quel que soit I allant de 1 jusqu'à N les XI appartiennent à A par conséquent si on prend l'ensemble A3 donc A3 ça sera l'ensemble de toutes les chaînes de longueur 3 donc là le A plus ça sera donc l'ensemble des chaînes de longueur finie et qui sont non nulles c'est-à-dire toutes les chaînes qui sont définies sur A plus sont différentes du mot vite donc le A plus ça sera l'union de N allant de 1 jusqu'à l'infini du A N on y retrouve les chaînes de longueur 1 les chaînes de longueur 2 les chaînes de longueur L et donc jusqu'à l'infini c'est infini et le A étoile bien sûr ça sera le A plus union le mot vite donc par convention on a A0 c'est le mot vite et puis le A étoile donc ça sera l'ensemble de toutes les chaînes de longueur 0 1 et autre donc c'est l'union de N allant de 0 jusqu'à l'infini de A N voici un exemple pour mieux comprendre on a un alphabet A composé de symboles 0 et 1 donc par convention on vient de le dire A0 c'est le langage neutre on va le parler par la suite c'est le mot vide constitué du mot vide A1 c'est l'ensemble des mots de longueur 1 donc c'est A donc c'est 0 et 1 ils sont de longueur 1 A2 c'est l'ensemble des mots de longueur 2 c'est A2 c'est A concatène avec A ça nous donne les mots de longueur 2 donc 0 0 0 1 1 0 et 1 1 A3 ça sera l'ensemble des mots de longueur 3 c'est-à-dire A concaténé 3 fois donc ça sera 0 3 0 2 1 ainsi de suite et le A étoile c'est tout ceci c'est l'ensemble des mots de longueur 0 le mot vide de longueur 1 c'est 0 et le symbole 1 de longueur 2 c'est 0 0 0 ainsi de suite longueur 3 et de longueur infinie et le A plus c'est le même ensemble sauf on retire le mot vide c'est-à-dire l'élément qui a la longueur minimale c'est la longueur 1 donc là si nous avons deux chaînes C1 et C2 qui appartiennent aux ensembles respectifs AN et AM alors la concaténation de C1 avec C2 appartient à l'ensemble AN plus M c'est-à-dire là on a C1 et de longueur M C2 de longueur M alors la longueur de C1 concatène avec C2 ça nous donne des mots de longueur N plus M là ici la concaténation est notée par plus parfois on va le noter par point par la suite ou bien elle ne sera même pas notée C1, C2 c'est-à-dire c'est la chaîne C1 qui est concaténaire avec la chaîne C2 donc là juste un petit exercice donc pour vous familiariser un petit peu à ces nouvelles notions qui sont simples pour le moment donc on a l'alphabet ABC donc ces mots sont de quelle longueur le premier mot il est de longueur 5 le deuxième est de longueur 6 le troisième est de longueur 0 quel que soit l'alphabet et le dernier est de longueur 3 1